Avec le télescope James Webb, on va étudier les exoplanètes, donc des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, et on va vraiment étudier en détail ces planètes au niveau de leur composition atmosphérique. Ça va nous permettre de mieux les comprendre, de comprendre leur composition générale, comment elles se sont formées, et de vraiment passer à l'étape supplémentaire dans l'étude de ces planètes lointaines. La question ultime à laquelle on veut répondre, c'est « est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers ? » Et donc, grâce à un télescope comme James Webb, on va pouvoir étudier la composition atmosphérique de planètes qui sont dites potentiellement habitables, et chercher ce qu'on appelle des biosignatures, des traces chimiques de vie. Ce télescope va nous donner des informations sur l'habitabilité potentielle de planètes rocheuses autour de petites étoiles ultra-froides du type TRAPPIST-1, et ces données-là vont nous permettre de contraindre des expériences que l'on va faire dans le laboratoire ici, où on va faire pousser des micro-organismes photosynthétiques terrestres dans des conditions similaires aux conditions qui règnent à la surface des planètes TRAPPIST. Ce qu'on essaie de faire avec nos expériences ici en laboratoire, c'est de déterminer si les organismes peuvent utiliser la lumière de type TRAPPIST pour faire photosynthèse, et aussi de voir quelles signatures ils vont produire, comme par exemple des pigments. Et donc l'idée serait dans le futur, quand la technologie sera prête, on n'y est pas encore, de pouvoir détecter des pigments éventuels qui absorberaient ou qui réémettraient de la lumière sur des exoplanètes. James Webb va nous permettre d'étudier de façon plus détaillée les disques circunstellaires. Donc ce sont des disques de gaz et de poussière qui se forment autour des étoiles pendant leur jeunesse, quand elles sont en train de se former. Et ce sont dans ces disques que se forment les planètes. Et donc aujourd'hui, on en connaît beaucoup, de ces disques. On sait même étudier leurs structures depuis le sol. On voit qu'il y a des spirales, des cavités, d'autres choses qu'on pense être liées à la formation planétaire. Donc on pense que les planètes sont à l'origine de ces structures. On ne peut pas encore aujourd'hui détecter ces planètes en formation. Et donc avec le James Webb, qui va avoir une sensibilité beaucoup meilleure, en particulier dans le domaine de l'infrarouge, où ces planètes sont brillantes, on va pouvoir essayer d'aller débusquer sa planète au moment où elle se forme et ainsi comprendre l'interaction entre les planètes et les disques. Les deux grandes questions, moi, qui m'occupent, c'est l'histoire de l'univers et c'est la question de la matière sombre. Donc il faut savoir qu'on vit dans un univers en expansion. On se rend compte que les galaxies s'éloignent les unes des autres et ce, d'autant plus vite qu'elles sont en distance. Et alors on étudie cette expansion de l'univers pour reconstruire son histoire. Donc ça nous permet de déterminer à la fois l'âge de l'univers, mais aussi de déterminer son contenu en matière. Et quand on fait ça, on se rend compte en fait qu'il y a 80% de la matière dans l'univers qui est faite d'une matière inconnue, qu'on appelle la matière sombre. Et alors moi, avec le James Webb, ce que je souhaite faire, c'est utiliser le phénomène de l'antigravitationnel pour à la fois étudier cette histoire de l'univers, mais aussi poser des contraintes sur la nature de cette matière sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada